Le but de cette séance en votre compagnie est de vous montrer les coulisses du travail d'interprète, qu'il soit musicien, violoncelliste en l'occurrence, ou lecteur de textes littéraires. Alors, pour ce faire, nous avons la chance ce soir d'accueillir un des plus grands violoncellistes de sa génération, Xavier Philippe, je vous demande d'applaudir. J'ai effectivement à essayer de traduire le texte tel qu'il est inscrit, c'est-à-dire les notes à la bonne place, selon le rythme. Par contre, il n'y a pas de vibrato, il n'y a pas d'intention particulière, pas de ralenti, il n'y a pas ce qu'on appelle le rubato en musique, qui vient de l'italien, au barale, voler, ce n'est pas exactement ça, parce que c'est à l'intérieur d'une mesure, à l'intérieur d'une métrique. Bouger, toujours à l'intérieur d'une carrière, mais bouger, comme dans la vie. Tu m'as dit tout à l'heure, finalement, dans la partition de Bac, il n'y a pas d'indication, comme dans un texte l'étéraire. Je voudrais savoir si tu pourrais nous faire la même chose avec un texte de pousse. Les beaux jours étaient enfin revenus et lâchent l'heure. Comme je savais qu'avant le déjeuner, Mme Swann sortait pendant une heure et allait faire quelques pas à l'eau du bois, après de l'étoile, et d'endroits qu'on appelait alors, à cause des gens qui venaient regarder les riches, qui ne connaissaient que de noms, le club des panais. Voilà, c'est ça. On s'aperçoit dans les deux cas qu'ils meurent le temps sans belon, malgré la qualité exceptionnelle des deux artistes. Enfin, je veux dire, des deux hommes, sans que ça. Alors, je propose maintenant, comme le talent de Proust et de Bac ne sont plus improuvés, de nous demander, nous, nous deux, maintenant, pas surtout toi d'abord, ce qu'il faut faire pour mettre un peu de vie dans le sol. Oui, c'est avec cette question que nous abordons de plein pied le travail de l'interprète. Il y a bien une volonté de la part de l'auteur de donner une énergie et un souffle qui ne sont pas les siens dans sa vie réelle. Mais, les phrases Proustiennes sont tellement riches en variations que seule une interprétation extrêmement vivante, voire exactée, peut donner toute la saveur à la folie du style. Au revoir ? Oui. Écoute, tes explications sont passionnantes. Tu es vraiment un véritable tribun. Tu voudrais bien maintenant que tu nous fasses écouter ton interprétation. Oui, c'est ça. Si tu veux bien, je vais lire le même passage. Je fais un peu d'octoire. On prend le même passage pour comparer. Et puis, voilà, l'ambique va juger. Je fais de cette curiosité. Les beaux jours étaient enfin revenus et la chaleur. Comme je savais qu'avant le déjeuner, Mme Swan sortait pendant une heure et allait faire quelques pas à Vruy-du-Bois, près de l'étoile, et que l'endroit qu'on appelait alors, à cause des gens qui venaient regarder les riches, qui ne connaissaient que de nombre, le club des panais. Vous aviez, parce que tout le monde attend ça, finalement, c'est que tu nous proposes maintenant ta version, ton interprétation dont tu parles, de Bach. Je précise qu'elle n'est pas évidemment définitive. Et bien non, elle est définitive. De toute façon, elle ne peut l'être. Mais disons que je vais essayer de lui donner une interprétation qui est plus proche de ce que je ressens aujourd'hui. Voilà. Eh bien, nous t'écoutons avec attention. Et bien, nous t'écoutons avec attention. Sous-titrage MFP.